Dernier intervenant, M. Olivier Servat pour le groupe Liotte. Madame la Présidente, Madame, Monsieur les Ministres, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je ne vais pas faire durer le suspense. Les députés de mon groupe ne voteront pas ce texte. Et cette position s'explique autant par le fond de la réforme que vous proposez que par la méthode que vous privilégiez. Écoute, concertation, co-construction, les engagements du mois de juillet n'ont pas fait long feu. Et la méthode promise semble avoir été remisée en contournant allègrement partenaires sociaux et parlementaires. Quel est le symbole envoyé pour les cinq prochaines années quand, sur un sujet aussi crucial que la politique du travail, le gouvernement décide de fixer les règles par décret, autrement dit seul ? Surtout, les débats ces dernières semaines ne nous ont pas convaincus quant à la pertinence de lier les règles d'indemnisation à la conjoncture économique. D'autant qu'au moment de voter ce texte, nous ne savons toujours pas sur quelles bases et quels indicateurs seront-ils utilisés. Le taux de chômage, le taux de vacances d'emploi et selon quelles fréquences les règles seront corrigées. Notre groupe n'a finalement...